– J'ai été profondément choqué d'apprendre la libération de M. Carviglioni, puisqu'il est associé avec Berlusconi, qui est quand même publiquement et juridiquement reconnu comme un mafieux. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. D'autant plus que la Cour d'appel part deux fois à rejeter. Donc, on me dit de mes sources qu'il y a eu des pressions extérieures et des pressions intérieures. Les pressions intérieures, nous les avons vues, constatées. C'est une responsabilité historique qu'assume le président temporaire Mohamed Nasser, ainsi que le quartet qui a été recevoir le prix Nobel. On fait pression sur la justice tunisienne pour libérer quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes graves. Quelqu'un qui emploie un ancien agent du Mossad et qui est libéré pour continuer sa campagne électorale. Il semble que c'est la démocratie. Moi, mon opinion aurait dû être de laisser la justice agir sans aucune pression. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'espère que le peuple s'exprimera en libre conscience et donnera une leçon à ceux qui ont fait des pressions, qu'ils soient de l'étranger ou de l'intérieur. Ceci étant, je pense que cette libération dessert plus qu'elle ne sert le candidat Karoui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus d'excuses de la victimisation, que je n'ai pas pu faire ma campagne. Et je signale l'intelligence du candidat Qais Saïd, qui a immédiatement réclamé un débat public à la télévision dès qu'il a appris la nouvelle de la sortie de Karoui de prison, ce qui était vraiment à mettre à son crédit. C'est un homme honnête puisqu'il a dit également qu'il ne ferait pas campagne tant que son adversaire politique n'était pas libre pour pouvoir répondre. Je pense sincèrement que, toute tendance confondue, le peuple tunisien aujourd'hui est plus avec Qais Saïd. Je crains fort qu'il n'y ait des manipulations ou des pressions pour faire passer Karoui Lioni. Et dans ce cas, je serai très très inquiet pour l'avenir de la démocratie. Parce que ce que nous avons vécu en Tunisie a deux facettes. La première facette est très luisante et magnifique, extraordinaire. Le peuple a exercé un droit formidable pour lequel il a payé le prix cher par les martyrs de la Révolution, à savoir l'exercice de la démocratie. Il l'a bien exercé dans la forme. Maintenant, sur le fond, malheureusement, nous n'avons pris que le mauvais aspect de la démocratie, à savoir les coups bas, les tractations, les micmacs, les tractations, les deals qui sont passés. Et nous avons laissé l'essentiel, à savoir le débat d'idées, et se battre sur un projet, sur les idées. Pour ma part, je pense que le peuple tunisien est très clairvoyant, très conscient, et c'est ce qu'il fait. Il nous l'a montré au premier tour des présentiels. Il nous l'a montré pendant ses élections législatives. Il nous le montrera dimanche, j'en suis certain. Je pense que pour sauver ce deuxième tour des élections présidentielles, et par-delà les élections elles-mêmes, sauver la démocratie en Tunisie, contrairement à ce qu'affirment plusieurs responsables du parti prédominant de la Tunisie, à savoir Hezben Nahda, il faut que les responsables de ce parti aient un discours clair, sans ambiguïté, et qui ne laissent pas le doute, ni ce qu'on appelle le double langage légendaire, qu'on attribue à tort ou à raison, je n'en sais rien, à ce mouvement. Il faut justement, c'est l'occasion, que doit saisir Rajd Rannouchi, pour dire clairement, sans ambiguïté, de quel côté il est, et non pas faire publier un communiqué pour dire, nous ne rallierons jamais avec Nabil Al-Qaroui, et d'un autre côté, envoyer le vice-président du mouvement sur le plateau d'Al-Jazira, pour dire, nous allons nous allier avec lui dans l'intérêt supérieur du pays. Il faudrait savoir, donc, ce flou que jettent les responsables de Nahda, est à clarifier, et qui est à clarifier très rapidement. D'un autre côté, je voudrais également dire que l'ISI, qui est l'autorité indépendante responsable des élections en Tunisie, assume une responsabilité colossale, et je pense qu'elle doit faire très attention. Le moindre faux mouvement peut coûter très cher à la démocratie en Tunisie, et j'appelle M. Bafoun, ainsi que les siens, à faire juger simplement leur conscience et leur honnêteté, et ne pas écouter les pressions, ni les discours, ni les promesses. Ils tiennent une responsabilité historique, et je pense que ce n'est même pas seulement une responsabilité historique, ce sera également une responsabilité juridique, si jamais il y a du trafic dans ces élections.